Écoute bien-aimé, même si tu t'inquiètes, ce n'est pas par l'effort que tu auras les résultats que tu recherches. L'effort sans la main des dieux est vaine. L'effort sans la volonté parfaite des dieux est inutile. Tu peux fournir beaucoup d'effort, mais si Dieu n'est pas dans la chose, tu ne feras rien. Tu peux fournir beaucoup d'effort, mais si Dieu n'est pas avec toi dans la chose, tu ne feras rien. Celui qui fait tomber la tête de Goliath, ce n'est pas le guerrier. Pour que la tête de Goliath tombe, ça ne dépend pas des aptitudes d'un guerrier, mais ça dépend de celui sur qui il a été dit que la tête de Goliath devra tomber. N'oublie pas que Saül était guerrier. Souvent quand on parle de Saül avec David, on a l'habitude de présenter Saül comme un vieux fatigué. Saül n'était pas un vieux fatigué, monsieur, madame. Il n'était pas un vieux fatigué. Saül était un grand guerrier. Et quand on parle de lui en présentant sa biographie, on parle de Saül comme étant le plus beau d'Israël, comme étant le plus grand d'Israël, comme étant le grand guerrier. Ce n'était pas n'importe qui. Mais ce n'était pas le grand guerrier qui a fait tomber Goliath. Pourquoi ? Parce que face au problème de la vie, il ne suffit pas d'être fort, mais il faut avoir le go de Dieu. David était faible, petit, mais il avait le go de Dieu. J'ai dit à une femme, malgré tes faiblesses, malgré tes incapacités, si tu as le go du Saint-Esprit, ça va marcher. Si tu as le go du Saint-Esprit, ça va fonctionner. Avant la fin de cette année, on saura qu'il y a un Dieu qui avait toujours marché avec toi. Il faut avoir le go de Dieu. Mais comment tu sauras que tu as le go de Dieu ? Tu dois l'écouter. Tu dois l'écouter. Tu dois être conditionné par ce que le Saint-Esprit te dit. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous rende capables.